je m'appelle maude bienvenue sur ma chaîne de cours d'anglais aujourd'hui nous allons faire un premier cours d'anglais de base vraiment les bases ce qu'il faut savoir quand on est débutant tout simplement avant de commencer cette vidéo j'ai créé un kit de démarrage en anglais pour vous donc si vous souhaitez et je vous le conseille parce que si vous regardez cette vidéo c'est que ça vous intéresse et bien ce serait d'aller sur mon site et puis de le télécharger c'est gratuit juste de mettre votre nom prénom et ça va vous être et adresse mail ça va vous être envoyé par mail d'accord donc c'est un kit de démarrage en anglais techniquement ce qu'on va faire là mais même un petit peu au delà et puis avec deux podcasts qui accompagnent l'ebook l'ebook les pdf d'accord ce que pour moi c'est important je fonctionne énormément par podcast mais ça on en parlera plus tard ok donc aujourd'hui on va faire ce premier cours et on va se baser sur bing parce que bing en anglais être être ou ne pas être telle est la question du jour c'est super utile d'accord alors en air je suis joueur tu es ou bien vous êtes parce qu'en anglais le hier il est vraiment bien à connaître ce hier et bien il n'y a pas de tutoiement il n'y a pas de vouvoiement si vous parlez à une personne ou à 10 vous allez dire hier d'accord donc tu es ou bien vous êtes you are ensuite il est qui veut dire il ya un h il faut le prononcer en anglais les h penser à les prononcer qui est il est on parle d'un homme c'est important parce que si vous dites on dit dont le meuble il est super beau ce sera pas il d'accord ça ce sera ce machin là donc là ici on parle d'un homme ensuite shing shing ça veut dire elle mais pareil on parle d'une humaine on parle d'une femme she is elle est it is alors it is bah du coup c'est soit il est soit elle est pour des objets ou des animaux qui ne sont pas de compagnie ouais non l'anglais des fois est un petit peu relou mais bon on va partir des règles de base puis après les exceptions on les verra plus tard donc it is c'est soit il est ou elle donc cette maison elle est super belle it is beautiful ou alors ce bureau il est très grand it is very big ok il ou elle pour des objets mais c'est aussi c'est c'est aussi ça enfin c'est aussi ça c'est aussi c'est vous avez compris donc le et il peut vouloir dire ça en anglais vraiment très 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 important ensuite nous sommes oui oui en oui tu es ou bien vous êtes on l'a déjà dit tout à l'heure you are et puis they are they c'est le pluriel de he ou de shing ou de it donc il ou elle au pluriel donc ils sont elles sont they are ok je vais les relire pour la prononciation et puis je vais ajouter des petits adjectifs parce que quand on commence à apprendre parfois prendre du voc en même temps qu'on apprend des structures de phrases et des temps ok alors si je vous dis par exemple i am french je suis française i am french you are tired ça ça veut dire fatigué prenez des notes donc you are tired oh dis donc t'es fatigué qui est il est temps il est grand temps ça veut dire grand en taille ah she is smart elle est intelligente donc smart vous savez avec les smartphones smartphones donc elle est intelligente intelligente pardon she is smart it is pardon par exemple c'est génial it's great bon vous avez d'autres façons de dire ça aussi mais on va dire donc it's great hop ça s'écrit comme ça alors je ferai également des vidéos de prononciation j'en ai déjà fait niveau intermédiaire en anglais faites attention la plus grosse difficulté de l'anglais ça va être la prononciation parce que les voyelles elles vont pas se prononcer comme elles s'écrivent donc ce truc là il se prononce hey great génial ensuite nous sommes we are nous sommes heureux comment vous dites ça we're happy tout à l'heure on a dit qu'il fallait faire les h et donc du coup bien prononcer ce machin là we are happy happy ensuite vous êtes here vous êtes ici you're here alright pareil il y a un h il faut le prononcer et puis they are ils sont par exemple ils sont à la maison they are at home alors ça c'est une très bonne expression à connaître il n'y a pas le mot maison dans cette expression le mot maison c'est house c'est le building en soi ici c'est une expression qui veut dire être chez soi en mode cocooning tu vois t'étais chez toi donc they are at home ils sont à la maison et pareil je vois fait exprès il y a un h on le prononce ok voilà donc i am french vous pouvez répéter en même temps de faire des pauses je suis française joueur a tired tu es fatigué qui est ton il est grand j'ai est smart elle est intelligente et les grilles c'est génial we are happy nous sommes heureux j'aurai hier tu es ou bien vous êtes ici il n'y a pas de nuance enfin en anglais c'est pareil on s'adresse à quelqu'un d'autre et puis they are at home ils sont à la maison où elles sont à la maison voilà donc ça c'est pour être c'est vraiment la base de la base de la base ça veut dire que ça ça va prendre par coeur par coeur et puis après vous ajoutez des mots de vocabulaire que vous pouvez mettre en face vous entraînez par exemple des nationalités par exemple je sais pas d'autres mots que que vous connaissez certainement par exemple si je vous dis you're beautiful connaissez une chanson donc beautiful en tout cas vous connaissez savez dire belle ça c'est ce genre de choses que vous avez dû certainement entendre si c'est pas le cas c'est pas grave ça s'apprend c'est du vocabulaire ok alors ce que je vais faire maintenant je vais vous noter la version négative pour dire tout simplement je ne suis pas tu n'es pas et c est ce que mon tableau est toujours bien mis oui c'est bon alors donc en anglais la négation donc ne pas c'est ce mot là not sauf qu'il va pas se mettre comme ça n'importe où dans la phrase il va aller sur ce qu'on appelle un auxiliaire bon là ça tombe bien parce que bing même quand il est verbe il est auxiliaire je parle chinois c'est pas grave bon vous avez besoin de ce machin là pour faire le ne pas d'accord du coup je ne suis pas i am not tu n'es pas you are not et en fait à partir de là vous avez des façons de on appelle ça de contraction on appelle ça des contractions donc vous allez contracter ces deux mots là et n'en fabriquer plus qu'un seul parce que c'est vrai qu'à l'oral ce sera vraiment très courant de contracter et en fait vous allez tomber sur ce mot là donc à la place du o ce sera une apostrophe et ce sera prononcé alors ça dépend de votre accent moi j'ai plus l'accent américain en américain ce sera hier orange orange pour le air ok en britannique you want voilà bon c'est vous voyez comment vous voulez le prononcer en attendant si vous les prononcer comme un roi c'est plus us c'est plus américain donc je suis i am je ne suis pas i am note vous pouvez à la limite contracter juste le m et dire i'm not pardon je ne suis pas et sinon bah tu n'es pas you aren't il n'est pas he is not et du coup ça va faire isn't isn't elle n'est pas she isn't ce n'est pas it isn't donc tout pareil ce sera ce machin là je vais juste vous noter en dessous la prononciation donc ça va se prononcer comme ça isn't isn't all right elle n'est pas contente she isn't happy ensuite nous sommes we are nous ne sommes pas we are not et lui aussi un toujours pareil on peut le contracter et entendre du coup à la place nous ne sommes pas we aren't nous ne sommes pas à la maison we aren't at home voilà vous n'êtes pas pareil you are not du coup you aren't en fait tous ces machins là et puis ils vont tous faire pareil plus simple comme ça donc we aren't you aren't they aren't ils ne sont pas ils ne sont pas ici they aren't here avec nous tiens on va ajouter des petits mots donc they je ne sais même pas si on voit encore mon tableau peut-être pas que je rajoute trop non ça va donc they aren't here with us donc with a bon le ans vous verrez plus tard c'est c'est un pronom personnel complément on le fera dans une autre vidéo ça veut dire nous mais c'est pas plus mal qu'on le voit ici parce qu'en fait ça vous montre tout à l'heure on vous a dit enfin je vous ai dit oui je parle de moi on vous a dit quoi donc ça ça veut dire nous mais en fait en anglais vous avez deux nous si les sujets donc toute cette colonne là on appelle ça des pronoms personnels sujet donc c'est sujet du verbe mais si c'est complément et bien ce sera pas sujet du verbe du coup et ce sera une autre catégorie donc on va pas les faire dans cette vidéo mais tout ça pour vous dire que vous avez plusieurs façons de traduire selon bas selon la phrase selon où c'est placé dans la phrase etc donc faites gaffe ok déjà par rapport à bien bon là mon tableau il fait un petit peu un petit peu plein un donc par rapport à billes je suis à l'air tu es you are tu n'es pas you aren't elle est she is elle n'est pas she isn't voilà tout ce que j'ai noté là je répète c'est dans le kit de démarrage sur mon site que vous pouvez télécharger gratuitement allez-y c'est important d'avoir un support histoire de travailler en fait l'idéal en tout cas c'est ce que je vois en tant que prof je suis prof depuis 15 ans c'est vraiment essentiel de travailler à tous points de vue au niveau de la mémoire visuelle donc d'avoir un bon support au niveau de la mémoire auditive donc d'entendre ce que vous apprenez apprendre dans des livres c'est super mais il faut vraiment essayer d'avoir le son avec surtout avec l'anglais qui est une langue orale ne vraiment faire gaffe dans ma prochaine vidéo je vais faire bing donc ce qu'on vient de voir là mais dans des questions je n'ai pas envie de le faire là parce que je préfère vous faire une autre vidéo spéciale questions avec les wh ce machin là donc voilà donc si vous aimez ce genre de format ce genre de vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne youtube histoire de savoir quand une nouvelle vidéo sort et puis surtout si vous avez des questions en commentaire pareil n'hésitez pas j'ai créé un groupe pour débutants notamment un groupe privé facebook donc vous pouvez vous y inscrire si vous le souhaitez tout est en barre d'infos mais je vous le dis quand même c'est apprendre l'anglais facilement et efficacement avec maude et moi et puis je vous souhaite une excellente fin de journée c'est top de ce remettre à l'anglais n'ayez pas peur si vous trouvez que c'est trop rapide trop machin trop dur ce que vous entendez les films ça s'apprend c'est comme tout ok tiens tout à l'heure tout à l'heure